Depuis 1945, Paris prône un strict contrôle des naissances dans ses anciennes colonies. Il y a un cas emblématique dans ce crime d'État, c'est celui de la Réunion, où des milliers d'avortements et de stérilisations forcées ont été pratiqués par des médecins blancs. On en parle avec Françoise Vergès. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre « Le ventre des femmes » édition Albin. Michel, alors en juin 1970, nous sommes à Trois-Bassins, un village de La Réunion. Il y a un médecin généraliste de la Croix-Rouge qui est appelé au chevet d'une fille. Elle n'a alors que 17 ans, elle est tombée dans le coma. Que se passe-t-il ce jour-là ? Il découvre donc qu'elle baigne dans son sang et il découvre que c'est le résultat d'un curtage qui a été mal fait. Il appelle la police et une enquête va commencer, qui est remise à un jeune juge d'instruction qui venait d'arriver, qui n'avait pas compris peut-être qu'il aurait fallu passer ça sous silence. Et l'enquête commence, qui va confirmer des rumeurs qui avaient été dans les journaux déjà un an et une nuit auparavant, qu'il y avait une clinique à l'île de La Réunion où des milliers d'avortements étaient pratiqués chaque année, sans consentement des femmes et des stérilisations forcées. Et cette enquête va le prouver, va le montrer, et des femmes vont porter plainte. Ça s'est passé à La Réunion et dans d'autres régions ? Ça s'est passé aussi aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, ces avortements forcés. Mais le plus grand scandale a été celui de La Réunion. Combien de carrettes, qu'on sait combien de femmes ont subi ce traitement ? En fait, ça aurait commencé déjà dans les années 64, 65, 66, jusqu'au moment où on découvre en 70... L'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène. Enfin que ça devient un scandale. C'est-à-dire que ce n'est plus une rumeur, que ce n'est plus quelque chose qu'on dit, mais c'est prouvé. Alors on le rappelle, l'avortement à ce moment-là est interdit en métropole. Pourquoi est-ce que l'État français pratique cela à La Réunion et aux Antilles ? L'État français, juste après la guerre, quand il est en train de se reconstruire, qu'il reconfigure, décide que ces anciennes colonies qui vont devenir des départements français avec la loi de 46, on ne va pas les développer. Ils disent que le développement est impossible parce qu'il y a une surpopulation. Et il y a deux solutions, l'émigration et le contrôle des naissances. L'émigration, ce sera le bumidobe. C'est aussi le cas des enfants de la Creuse. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions. Et le contrôle des naissances qui vont... Alors tout ça est mis en place vraiment dans les années 60. Mais dès les années 47, c'est la décision qui est prise. On ne fera rien pour ces pays. Et donc le contrôle des naissances, au moment où c'est interdit, mais vraiment est criminalisé en France. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est criminalisé. Des médecins sont poursuivis, des gens sont poursuivis. Il y a encore des procès. Il y aura le procès de Bobigny en 72, où une jeune femme qui avait avorté après un viol sera traînée jusqu'au tribunal, inculpée par l'État. Donc on est dans une situation comme ça. Alors que là-bas, il y a non seulement ces avortements, mais il y a une propagande. Tous les jours à la radio, il y a une propagande. Il y a des grands panneaux, je m'en souviens encore, des grands panneaux sur les routes où on voyait une femme avec des tas d'enfants, des petits-enfants au moins huit. Et il s'était écrit assez. Donc il y avait, alors qu'en France, on ne pouvait même pas faire de propagande pour la pilule. Donc c'était planifié, c'était délibéré. Comment ça se passait dans les familles ? Comment on arrivait pour chercher une jeune femme qui était enceinte ? Voir comment on décidait de stériliser telle ou telle femme ? C'est les médecins qui recommandaient à ces femmes d'aller à cette clinique. C'est les bureaux de protection maternelle infantile. C'est les centres de planning familial qui envoient les femmes ou les médecins, qui ont aussi des médecins, quand les femmes vont se rendre chez les médecins parce qu'elles sont enceintes, qui les envoient là. Donc il y a toute une complicité, il y a tout un réseau de complicité. Il n'y a pas seulement trois médecins qui s'y mettent, ça n'aurait pas été possible de pratiquer tant d'avortements. Il y a tout un réseau de complicité qui vont se mettre en place et qui vont permettre ça. Et puis il y avait la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a le détournement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que comme l'avortement est un crime, il se fait rembourser pour des opérations chirurgicales, qu'il facture encore de manière élevée, ce qui va faire rentrer des millions de francs de l'époque dans la poche de la clinique et des médecins. Alors sur l'île de la Réunion à l'époque, 16 000 naissances annuelles sur l'ensemble de l'île. 16 000 naissances et 8 000 avortements par an. Ça fait trois avortements forcés par jour. Que nous dit ce scandale selon vous quand on lit votre livre ? On se dit qu'il y a deux dimensions, un aspect raciste, une sorte d'eugénisme, une volonté de tuer et aussi une volonté, pardon politiquement, de tuer tout mouvement de rébellion politique. Tout à fait. Alors c'est vraiment, il y a vraiment une dimension raciste vraiment claire parce qu'en France aussi on encourage à avoir des enfants. C'est pas simplement que l'avortement est criminalisé en France, c'est qu'il y a aussi les allocations familiales, on construit des crèches, enfin il y a tout un discours et un dispositif. Donc c'est qui doit naître, qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître. Et c'est une politique d'État. Ce n'est pas donc un incident, c'est pas une erreur, c'est vraiment un choix politique. Ça veut dire quoi quand on dit raciste ? On déshumanise l'autre, il n'a pas les mêmes droits, y compris celui de donner la vie ? Il n'a pas les mêmes droits, celui de donner la vie. Je fais aussi la relation avec le fait, si vous voulez, que sous l'esclavage, c'est cela aussi. Je rappelle que malgré tout, s'il y a 15 millions d'Africains déportés, ils ont tous une mère. Donc il y a eu des femmes. Alors si vous voulez, cette gestion, ce que j'appelle cette gestion du ventre des femmes, sous l'esclavage et le colonialisme, les femmes doivent faire des enfants parce qu'il faut une main d'oeuvre qui n'est pas chère, qu'on va esclavagiser ou coloniser le travail forcé. Donc il faut qu'elles fassent des enfants. Et puis tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver que les femmes du tiers monde font trop d'enfants. Et que c'est elles qui sont la cause du sous-développement des pays du tiers monde et de leur pauvreté. Et il y a des pays qui vont s'opposer à ça, dont l'Argentine et l'Algérie, en disant que les causes du sous-développement, c'est le colonialisme, ce n'est pas le fait que les femmes font trop d'enfants. Et donc l'envers tout d'un coup, et la France l'applique dans ses anciennes colonies, dans les départements d'Autre-mer, cette politique qui rend les femmes responsables du sous-développement et de la pauvreté, au lieu que ce soit évidemment le résultat de plusieurs siècles de politique coloniale. Et justement, pour s'opposer, pour résister, on sait que la natalité est souvent un facteur important. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi politique ? L'expression ne serait peut-être pas appropriée, quoique de tuer dans l'œuf toute idée de rébellion à La Réunion, par exemple. Absolument. La répression est très dure à l'époque. On pense à la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, aussi. Oui, les journaux sont censurés. Je veux dire, on n'a pas le droit de voir des films. Je veux dire, il y a vraiment une censure très forte. Il y a une pacification qui se met en place et qui va donc, du coup, aussi faire en sorte qu'il va y avoir des complicités locales. Je veux dire, ça ne s'est pas fait simplement une décision. Et qui va vraiment un mépris pour toutes les femmes pauvres et noires et non blanches, celles-là, elles n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Elles ne savent pas les élever. Et de toute façon, on doit intervenir. Alors, crime d'État, dites-vous, mais à l'époque, il y a quand même des mouvements féministes en métropole. Que disent-elles ? Pourquoi n'agissent-elles pas pour défendre ces femmes ? C'est ce qui m'a intéressée beaucoup, puisque le procès a lieu en février 1971. Et deux mois plus tard, vous avez le manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté. Ce manifeste qui est appelé le manifeste des 343 salopes, qui est publié dans le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui avait fait état de ce scandale. Et ce sont des journaux qui soutiennent les féministes à l'époque, Le Monde, le Nouvel Observateur, qui parlent de cette histoire. Et c'est comme si, pour ces femmes qui luttent, elles ne voyaient pas ce qui s'était passé. Et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi elles ne voyaient pas ce qu'elles pouvaient savoir. Ce n'est pas que ça se passait là-bas et que personne n'en parlait. On en parle dans les journaux nationaux, à l'époque. On en parle. Et donc, ça m'a intéressée. Et si vous voulez, mon explication, c'est qu'elles vont accepter cette cartographie que l'État français met en place. C'est-à-dire que 1962, fin de la guerre d'Algérie, c'est fini. On ne parle plus du colonialisme. Le chapitre est clos. On passe à autre chose. Et tout d'un coup, il y a un recentrement sur la France hexagonale. Et la France redevient... Bon, elle est là. Et donc, tout ce qui fait qu'on oublie qu'il y a l'éther du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane... Et vous expliquez d'ailleurs que les féministes du Sud ont démontré que le féminisme, ce n'est pas la parité ou l'égalité formelle, mais une profonde remise en question de l'organisation sociale, culturelle et économique. Il y a d'ailleurs ce mot capitalisme, en sous-titre de votre livre. Oui, oui, parce que justement, je veux observer comment la gestion du ventre des femmes... Il y a un intérêt pour le capitalisme au sens où, je veux dire, c'est de la main-d'œuvre aussi qui est produite. Donc il y a une intersection qui se fait entre plusieurs intérêts. Et il est vrai qu'il y a une cécité de ce mouvement des femmes, et qui oublie même, si vous voulez, sa généalogie, sa propre histoire, puisque deux des matrices du féminisme européen, le premier a été l'anti-esclavagisme au 18e siècle, et le second, la décolonisation. La guerre d'Algérie a été une forte politisation des mouvements en France à l'époque, dont des femmes qui vont devenir des grandes féministes dans les années 70 ou en 68. On peut penser à Gisèle Halimi, par exemple, qui va créer le mouvement Choisir, qui a été une avocate. On peut penser à d'autres, à Simone de Beauvoir, et à beaucoup de femmes qui ont déclaré que la guerre d'Algérie les avait politisées. Et donc, une des matrices a été la décolonisation, donc la lutte de femmes du Sud. Et tout d'un coup, quelques années plus tard, tout s'est oublié, on redevient des femmes blanches. Quelles conséquences aujourd'hui ? Parce que pas plus tard que la semaine dernière, en Grande-Bretagne, il y avait un procès sur des bébés volés, qu'on arrachait à leur famille pour aller peupler les colonies de la couronne britannique. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a des conséquences ? Que deviennent ces femmes ? Ou alors, aujourd'hui, leurs descendants ? Je pense, oui, il y a des conséquences, puisqu'il y a eu des femmes... Je pense que tout le traumatisme a été aussi enfoui. Pour des femmes, ça a dû être terrible. Il y en avait qui étaient enceintes de 8 mois. 6 mois, 7 mois. Elles se réveillent, parce qu'on ne leur disait pas ce qu'on allait faire. Elles se réveillent. Elles ont été avortées et stérilisées. Et elles rentrent chez elles, elles doivent expliquer... Enfin, quelque chose... Il y a eu un... Une douleur et une omerta aussi sur le sujet. Une violence. Mais est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui un procès ? Je pense qu'on peut envisager des réparations. Déjà, de faire connaître cette histoire. De faire connaître, donc, l'incroyable intervention de l'État sur le ventre des femmes. Sur le fait que... Alors, on pourrait dire ici, il les forçait à avoir des enfants. Et là-bas, il leur interdisait. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment... Il faut qu'on prenne la dimension et qu'on replace ce que... Comment dire ? L'émancipation des femmes au cœur des luttes d'émancipation. Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans votre travail. Toute proportion gardée, je préfère le dire avant, vous mettez ce crime en parallèle avec la gestion des banlieues françaises. Une sorte d'effet boomerang du colonialisme. Oui. C'est par exemple Aimé Césaire. Oui, oui. Aimé Césaire, qui en parle dans le discours sur le colonialisme ou dans sa lettre de démission du PCF en 1956, il parle de l'effet boomerang. Il dit qu'on ne peut pas coloniser innocemment. Ça va vous revenir. C'est impossible. Il y a trop de brutalité. Donc ça va revenir chez vous. Parce que c'est chez vous que ça se passe aussi. Même si ces gens n'ont pas connu... Les Français ne sont pas tous allés aux colonies. Ça pénètre, ça contamine la démocratie. Ça contamine la République. La République n'est pas innocente de cela. Donc il faut décoloniser. Il faut que vous entriez dans un processus de décolonisation. Donc je pense que, si vous voulez, pour le féminisme français, c'est d'entrer dans ce processus de son propre décolonisation. Et c'est pour ça que la question, c'est pas seulement la parité, c'est la justice sociale, et dans les banlieues, la question de la violence policière est une question importante pour le féminisme. C'est pas une question qui concernerait des minorités ou des communautés. On a déjà vu des mères manifester après l'affaire Théo. Voilà. Et c'est les sœurs, c'est des femmes. Elles montrent que, quand on vise un jeune homme, on vise une famille, on touche une famille. C'est une nouvelle forme de leadership. Et que le féminisme français soit toujours aveugle et sourd à ses dimensions, montre, si vous voulez, l'impasse dans lequel il s'est mis à un moment donné. Parce qu'il n'a pas toujours été ainsi. Mais il y a eu un processus de blanchiment, on pourrait dire, d'un féminisme français. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de groupes qui refont une histoire et qui remettent tout ça en question. Merci beaucoup, Françoise Vergès, d'avoir accepté de témoigner sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Le ventre des femmes. C'est aux éditions Albin Michel. Merci.